Alors la première partie de la préparation pour le jour J se fait déjà chez Rémi, chez le bâtiment des pros et ensuite elle se finalise chez moi ici dans le stock au siège. Pour le savoir, la préparation, la finalisation comme j'ai dit tout à l'heure, elle se fait généralement pour un match qui se déroule le samedi soir, elle se fait le vendredi. Jérémy qui vient chercher ses mâles le vendredi après-midi, donc ça me laisse le temps moi le vendredi matin de préparer mes maillots afin de finaliser avec les match days que je mets en bas du maillot. Et puis la veille, j'ai aussi le jeudi un pré-groupe que Rémi m'envoie, un pré-groupe afin que je puisse préparer un petit peu l'équipe et le vendredi matin on finalise officiellement la fin du groupe. On a un nombre de maillots réservés pour ma part, c'est-à-dire pour les pros. Voilà, pour toute la saison avec les trois couleurs, notamment les gardiens aussi. Et puis après c'est à moi de m'organiser sur mon travail afin que j'ai pu savoir de l'avance pour préparer mes prochaines rencontres. Donc oui, c'est une organisation ça aussi. Simplement ce que je peux ajouter, c'est en début de semaine, je fais un point avec Rémi aussi pour le retour, puisque je récupère les mâles avec ce qui a été rendu et pas rendu des joueurs, que je m'occupe aussi du retrait de salaire des joueurs. Et puis on attend aussi que la direction m'envoie l'affiche DTA qui permet d'officialiser les couleurs, surtout pour les gardiens, les couleurs des rencontres et qu'on puisse après avec Rémi finaliser tout ça. On check, nous, comme je vous ai dit, j'ai ma liste moi. Et après je check le jour J de ma préparation, donc qui est vendredi pour un match samedi. Le groupe, il y a Rémi aussi qui vient avec Jonathan, qui eux aussi check de leur côté s'il n'y a pas eu d'erreur ou autre. Et puis non, non, ça se fait naturellement comme ça. Cette année, exceptionnellement cette année, les maillots face avant et manche, on les fait avec une entreprise extérieure. Donc moi, je le finalise uniquement avec le badge Ligue 1 et la plaque du joueur et avec le sponsor en bas du numéro. Et le matchday aussi que je rajoute. Le matchday, c'est ce qui officialise le maillot porté du joueur. C'est la rencontre que je mets sur le maillot en bas. C'est la rencontre du match. Et notamment, il n'y a que les joueurs qui sont pris dans le groupe qui ont le droit à ces matchs-là, à ces matchday, pardon. Et notamment, ils ont deux jeux de maillot par match. Non, oui, il y a une préparation. Mais après, quand on a un groupe de 18 joueurs, vous le multipliez par deux. Donc voilà, ça fait la quantité qu'il faut. Et puis, j'ai des machines. J'ai des machines qui sont spécialisées pour ces flocages-là. Non, après, ça suit son cours. Oui, ça arrive, ça arrive. On peut se manquer, bien entendu. Mais le but, c'est d'éviter tout ça. Après, c'est une question de prise de main et une organisation. Et puis, voilà, c'est une question d'habitude, bien sûr. Alors, je floque tous mes maillots. Quand j'ai officiellement mon groupe, je floque tous mes maillots. Une fois fini, je les plie. Je les pose dans une salle que j'ai à côté, derrière moi. Où je pose mon maillot côté non, afin que Rémi puisse te voir que ça correspond bien à la liste officielle. Avec les shorts en dessous et les chaussettes de match. Après, tous les petits rituels quand il va avec ses mâles. Les maillots président. Parce que le président, il faut avoir ses deux maillots par match. Il y en a un qui est réservé pour le musée et un qui est réservé pour l'échange avec l'adversaire. Et puis, après, tous les brassards. C'est tous les petits accessoires comme ça qu'il ne faut pas oublier. Le drapeau, voilà, tout ça. Oui, on a, je veux dire, on a notre... Le souci qui ne doit pas y avoir, effectivement, où on en fait très, très attention, c'est que le maillot, vraiment, qui est tous les sponsors, tout ce qu'il faut. Après, ça peut arriver qu'on puisse faire une erreur. Donc, maintenant, on a mis en place aussi ce système-là qui permet avec Rémi, je lui donne des maillots vierges, des shorts vierges avec des plaques des joueurs, tous les sponsors, afin qu'à domicile, il ait une floqueuse. S'il manque quelque chose, il peut le faire sur place. Et à l'extérieur, il a un fer qui permet lui aussi d'avoir cette deuxième vision-là. Alors, la couleur des maillots, comment on le sait à l'avance ? C'est par... C'est la DTA. Donc, nous, on a, c'est David Villechaise qui envoie à la DTA nos couleurs. Donc, à domicile, ça ne pose pas de problème parce que c'est nous qui recevons, on est prioritaires sur ça. À l'extérieur, ça se fait à l'avance. Ça a été envoyé des différentes couleurs par rapport à l'adversaire aussi, chez eux. Et puis, on peut jouer avec notre deuxième maillot, notre troisième maillot. Et je le sais, oui, 4-5 jours avant, on officialise, comme je vous ai dit tout à l'heure, on reçoit la feuille DTA par ma direction. Et puis, après, à ce moment-là, on peut pratiquer à la préparation de mon match. Alors, effectivement, je suis arrivée en mai 2019 à ce poste-là, en tant que responsable des équipements, notamment sur la partie des garçons, des pros, puisque je gère aussi les filles, les filles aussi. Et puis, oui, depuis mai, parce qu'on a eu Jean-Claude qui est parti à la retraite, mon ancien collègue. Et donc, du coup, j'ai repris le relais de tout ça, chose qui me plaît énormément, ce que je fais. Et puis, bien aupéravant, il y a 5 ans en arrière aussi, j'étais dans ce service-là, mais je m'occupais plutôt de tout ce qui était centre de formation, école de foot et dirigeants. Et là, maintenant, c'est les pros. Donc, oui, c'est un travail que je connaissais. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être vraiment très, très concentré parce qu'on n'a pas trop, trop droit à l'erreur. Alors, oui, le plus important dans ma fonction, c'est qu'il faut être prêt à déjà donner, parce que j'ai une grosse partie, moi, en début de saison, pour donner les paquetages à tout le Montpellierau, que ce soit de l'école de foot jusqu'aux professionnels, que ce soit filles et garçons, notamment. Et donc, ça, c'est mes objectifs à chaque fois, qu'avant chaque reprise, chacun a leur paquetage. Et puis, mon quotidien, les pros de tous les week-ends, leurs matchs. Et donc, voilà, il faut que tout soit prêt, tout soit carré, que je n'ai pas de retour et que les gens soient contents à porter tous ces équipements. Oui, après, Rémi, oui, normalement, quand il ferme ses mâles, il charge. Pour moi, ma partie est finie, si tout a été bon. Hormis s'il peut y avoir, après, un incident sur un manque ou notamment un joueur qui se blesse. Donc, je serai amenée à revenir pour préparer des maillons.